Salut à tous et à toutes, c'est Cas de Realisme Games et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Sony Vegas Pro 13 et donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire apparaître un texte au fur et à mesure, donc en gros quand il y a de la narration, si on veut faire apparaître un texte on peut le faire apparaître en même temps que le lecteur et ça peut être toujours sympa comme effet, donc tout simplement ce qu'il faut faire, il faut insérer un médiatexte, donc tout d'abord je vais pour les petits réglages donc là je règle la grandeur du texte pour que ça rentre dans l'écran et ensuite en deuxième réglage il faut que ce soit sur la gauche, pas au centre mais sur la gauche donc du coup je vais écrire un petit texte, je vais faire apparaître ce texte « Sous vos yeux si joli » un œil, hop, ici et après je te mets un petit effet de fou waouh je m'embête à vous dire voilà, donc maintenant je vais essayer de faire apparaître donc ce texte comme ça là je vais essayer de le faire, je vais faire apparaître ce texte sous vos yeux voilà, c'est parti donc ce qu'il faut faire, tout se joue sur les masques donc vous allez ici, donc le recadrage d'événements donc le petit carré blanc à la fin du média et nous allons aller dans la catégorie masques donc tout d'abord il faut cocher masques et on va faire un masque donc moi, ce que je vous conseille de faire on va mettre une zone qui va apparaître au fur et à mesure et une zone qui du coup n'existe pas donc ce qu'on fait c'est qu'on prend l'outil plume et on va faire un rectangle autour du texte donc ce qu'on fait c'est qu'on va faire un truc bizarre c'est que on va commencer là, tac tac et en dessous de ce texte, on va mettre un point et au-dessus du deuxième texte, on va mettre un autre point clac, comme ça et on va finir et on va faire pareil de l'autre côté donc en dessous tac tac euh ouais remarque là, j'ai mis j'ai mis un point trop, attendez excusez-moi tac, voilà tac 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 voilà du coup ça fait un carré avec deux points ici donc après on va euh commencer à faire disparaître le tout donc ce qu'il faut faire on prend l'outil de la souris le monde normal on le fait déplacer jusque là ok bon jusque là, rien de méchant ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va le faire apparaître au fur et à mesure donc moi j'ai considéré qu'on met à peu près deux secondes pour lire un truc comme ça donc en gros je vais mettre à deux secondes plus tard donc on va le mettre ici allez je fais trois secondes pour l'effet ce qu'on fait c'est qu'on va déplacer chaque petit point donc ici ce point ça veut dire qu'au début il était normal il va passer de ça à ce résultat donc ici on va le mettre là voilà donc regardez maintenant sur la gauche euh sur la droite pardon vous allez voir l'effet que ça donne si je fais au ralenti voilà j'ai un peu trop vite voilà donc là attends ah non mais j'ai mis 0,3 secondes d'accord attendez je peux le mettre à 3 secondes voilà donc ce qui va se passer en 3 secondes on repart depuis le début voilà vous voyez il apparaît comme ça donc je trouve que ça fait un effet plutôt stylé et après pour la deuxième ligne ce qui est simple c'est qu'on repart encore 3 secondes plus tard pour aller à 6 secondes attendez le média il dure pas assez longtemps il faut juste que je je vais augmenter la durée on va mettre 5 secondes hop donc ça veut dire que euh on va hop on va le mettre à 6 plus tard si on le met à 6 secondes on va ajouter une nouvelle clé sauf que là on va euh on va faire pari pour le dessous donc celui là il va là celui là aussi voilà et voilà ce que ça va faire comme effet voilà je vais faire apparaître ce texte sous vos yeux si joli oh voilà donc c'était un un tuto très court mais ça vous a quand même permis de savoir comment faire défiler un texte c'est une idée à la con et ça peut toujours faire son effet euh donc n'hésitez pas à savoir quel tuto vous voudrez savoir pour faire des genres d'effets et j'essaierai de voir si je pourrais vous faire voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis salut tout le monde et j'essaierai de voir